combien de sites il faut pour gagner 1000 euros par mois en affiliation amazon salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer combien de sites vous devez avoir pour gagner 1000 euros grâce à l'affiliation amazon si vous me suivez depuis peu vous savez maintenant que mon business le premier business que j'utilise pour gagner de l'argent sur internet et donc c'est l'affiliation amazon je vends tout ce qui est sur amazon et je touche des commissions et c'est surtout des commissions récurrentes parce que une fois que le business est mis en place tous les mois vous n'avez plus pratiquement rien à faire ça tourne tout seul et ça rapporte de l'argent pendant plusieurs mois voire des années il suffit maintenant je suis en train de regarder un peu les chiffres d'hier c'est en train de regarder comment mon business a tourné je me suis levé très tôt pour faire cette vidéo parce que j'aurai une superbe journée et surtout une journée très très chargé donc on va vite faire les choses afin que vous compreniez et bien combien de sites vous devez avoir pour gagner 1000 euros par mois en affiliation amazon avant d'aller plus loin comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à activer la cloche cela me permet d'avoir une plus grosse audience sur cette chaîne que je viens de lancer et surtout de vous avertir lorsque je mets une nouvelle vidéo youtube vous envoie une petite notification pour vous avertir allez maintenant que tout ça est dit on va passer à la question du jour le problème de ceux qui veulent se lancer sur en affiliation amazon et surtout de ceux qui ont peur de se lancer en affiliation amazon c'est de se dire que les commissions sont très faibles et qu'on va pas forcément arriver à gagner 1000 euros par mois rapidement c'est surtout ce qu'on veut vous faire croire on vous fait croire que parce que les commissions sont très très faibles et bien vous allez galérer pour gagner 1000 euros par mois parce que 1000 euros c'est quand même énorme et si vous gagnez un euro par mois pardon un euro par vente un euro par vente et bien vous allez devoir faire 1000 ventes par exemple pour gagner 1000 euros par mois et quand les gens vous mettent ce genre de choses dans la tête beaucoup de personnes ont peur quand beaucoup de personnes refusent de se lancer en affiliation amazon justement parce que on leur a fait croire que c'est un business qui va prendre des années des années des années alors si vous faites mal les choses oui ça va vous prendre des années mais si vous faites bien les choses ça peut aussi vous prendre au maximum un an par exemple ou un an et demi et c'est déjà très court c'est déjà très court parce que moi par exemple pour gagner mes premiers 1000 euros en affiliation amazon j'ai fait plus que deux ans deux ans à travailler et parce que je ne connaissais pas forcément la stratégie la méthode et surtout ce qu'il faut mettre en place et si vous faites bien les choses je suis qu'on carrément convaincu que vous allez commencer par gagner vos premiers euros très rapidement c'est je suis actuellement en train de tester plusieurs méthodes pour commencer dès les 30 premiers jours par exemple à gagner les premiers euros en affiliation amazon et très rapidement vous allez commencer par gagner de l'argent mais pour atteindre les 1000 euros en un an ou un an quelques mois et plus vous allez pouvoir franchir le cap des 1000 euros ce qu'il faut retenir en affiliation amazon c'est que vous créez une source de revenus passifs ce qui veut dire que chaque mois par exemple votre business dès qu'il va commencer par rapporter de l'argent il ne va plus s'arrêter alors les chiffres peuvent baisser on est ici dans un business on ne sont pas en train de recevoir un salaire donc les chiffres peuvent baisser vous pouvez gagner 500 euros ce mois et 200 euros le mois qui va venir c'est juste parce que eh bien les gens n'ont pas les votre trafic n'a pas vraiment acheté tout ce que vous avez recommandé mais par contre c'est un business qui rapporte des revenus récurrents maintenant on va je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire pour beaucoup de personnes il faut avoir dix mille sites par exemple vous devez avoir dix mille sites bon c'est un peu exagéré mais c'est pour dire que vous devez avoir beaucoup de sites pour espérer gagner mille euros mais ce n'est pas tout à fait vrai le problème c'est que ça tout dépend du produit que vous vendez on va prendre l'exemple d'une personne qui va sur amazon et qui veut vendre des livres comme celui-là père riche père pauvre ou des livres comme celui-là warren buffet les cinq conseils pour investir et bien cette personne va toucher par exemple on va dire 5% sur chaque vente ce livre père riche père pauvre coûte environ 22 euros et si vous touchez disons 5% c'est que vous gagnez un euro par vente donc vous allez toucher ici un euro par vente et ce livre coûte environ 10 euros je pense bien si je ne me trompe sur amazon écoute 10 euros et si vous vendez ce livre par exemple vous pouvez toucher 50 centimes ce qui veut dire que dans le cadre du livre père riche père pauvre vous devez vendre pour combien pour toucher 1000 euros et bien vous devez vendre environ 1000 livres par mois parce que en fait 20% x 5 divisé par 100 et ça vous donne un euro et donc pour chaque livre vendu vous gagnez un euro environ et bien il vous faut vendre disons disons 1000 livres pour espérer gagner 1000 euros par mois dans ce cas vous voyez clairement que c'est chose presque impossible parce que ça va prendre énormément d'années pour créer un business capable de vendre 1000 livres par un par mois alors attention ça peut aussi aller très vite là on a pris le cas d'un seul livre mais si vous faites bien les choses vous pouvez bien vendre une dizaine ou une vingtaine de livres par jour et je ne suis vraiment pas dans le cas d'une personne qui vend 20 ou 30 ou 40 livres par jour parce que là aussi ça lui a pris énormément de temps pour mettre en place ce type de business le deuxième cas de figure c'est une personne qui vend ce produit ce produit c'est une brosse licente c'est une brosse que je vendais en 2014 sur amazon et qui me permettait de gagner c'est d'ailleurs lui qui m'a permis de gagner mes premiers 1000 euros en affiliation amazon pour ceux qui sont dans la formation affiliation amazon les secrets vous avez vu le site je vous ai fait une étude de cas en fait j'ai basé ma forme la formation sur le site que j'ai utilisé pour vendre cette brosse et vous avez vu clairement que c'était un sujet que c'est un sujet qui rapporte très bien alors l'avantage quand je vends par exemple cette brosse licente sur amazon et bien c'est que je touche 10% et là on n'est plus en présence d'un produit qui qui par exemple rapporte un euro parce que lorsque la brosse vous la vendez elle coûte généralement les prix sont entre 30 et en son temps ça allait jusqu'à 150 euros voire il ya des brosses qui coûtaient 180 euros et du coup quand vous touchez 10 euros c'est une brosse qui coûte 50 euros et bien vous ne gagnez plus un euro par vente vous gagnez 5 euros par vente et dans ce cas et bien c'est cinq fois le revenu que vous vendez que vous gagnez lorsque vous vendez un livre comme père riche père pauvre et donc vous avez multiplié par 5 le produit que vous avez vendu donc c'est comme si vous avez vendu 5 livres et il vous faut dans ce cas au lieu de vendre au lieu de vendre et bien 1000 livres pour gagner 1000 euros par mois avec l'affiliation amazon vous allez dans ce cas vendre 1000 divisé par 5 et bien vous allez vendre 200 brosses par mois pour gagner de la pour gagner 1000 euros par mois avec l'affiliation amazon dans ce cas aussi vous avez compris que pouvant 200 brosses par mois il faut vendre un certain nombre de brosses par jour voilà pourquoi personnellement je conseille d'utiliser les sites de niche pour deux raisons la première est parce que vous créez le site vous développez le site et le site prend de l'ampleur dans l'affiliation dans dans les moteurs de recherche il se positionne sur des centaines de mots clés et après et bien il fait des ventes même lorsque vous vous êtes en train de dormir et vous n'êtes plus obligé de passer votre vie à aller promouvoir vos liens d'affiliation vous même sur les réseaux sociaux d'ailleurs avec amazon il ya des règles à respecter tout ne marche pas comme avec les autres plateformes d'affiliation le troisième cas de figure c'est une personne qui va vendre des produits high tech comme des appareils photo c'est ce type de personnes vont gagner par exemple 3% sur chaque vente et 3% sur chacune des ventes et bien par exemple un appareil qui coûte 200 euros va vous rapporter par exemple 6 euros par vente et si vous gagnez 6 euros par vente et bien vous avez multiplié par exemple par 6 le nombre de livres qui fait le nombre de livres qu'il fallait vendre pour gagner et bien 1000 euros c'est à dire pour dans le cas du livre vous devez vendre 1000 livres pour gagner 1000 euros mais comme vous touchez directement 6 euros pour chaque vente d'un appareil high tech et bien vous allez tout de suite multiplié par 6 vos revenus et diviser par 6 le nombre de produits qu'il fallait vendre donc vous allez diviser par 6 les mille et vous allez trouver environ 100 180 je ne sais pas je n'ai pas fait le calcul et donc vous avez trouvé environ 180 produits à vendre mais le problème avec la niche high tech il est énorme c'est énorme parce que vous doutez bien que vous n'êtes pas le seul à vouloir faire de l'affiliation amazon et que vous n'allez pas forcément vendre dix appareils photo par jour ça veut dire que simplement tout le monde achète des appareils photo tous les jours c'est des produits qui se vendent énormément sur amazon mais vous ne serez pas le seul affilié à faire leur promotion des résultats et bien pendant des mois vous allez vendre deux trois quatre ou bien une dizaine tous les mois encore que si vous avez bien niché votre site et bien vous allez faire des ventes vous avez fait plusieurs ventes mais la concurrence sur ce type de produit est énorme et vous pouvez vous pouvez passer des années à faire du référencement et le deuxième problème avec ou bien le troisième je ne sais plus trop le troisième problème avec la niche high tech c'est qu'il ya énormément de produits qui coûte 10 balles des produits à 10 euros des produits à 5 euros et donc comme vous touchez 3% dans cette thématique et bien il va falloir aussi vendre énormément de produits voilà un peu ce qu'il faut faire pour ou bien comme voilà un peu comme des sites ou pas forcément comme des sites quels types de produits vous pouvez vendre pour gagner 1000 euros en affiliation amazon ce que on peut retenir c'est que tout dépend du produit que vous vendez sur vos sites tout dépend du trafic que vous amenez sur votre site si vous vendez des livres par exemple pour gagner de l'argent avec de l'affiliation amazon il va falloir vendre énormément de produits et donc il faut être certain de vendre 1000 livres par mois pour gagner 1000 euros par mois si vous vendez un produit comme dans le secteur dans le domaine de de la beauté disons des produits comme les bronx liçantes les c'est pas des peignons pour se peigner des trucs comme ça et bien vous allez aussi à vendre très peu de produits pour gagner 1000 euros par mois et si vous vendez un produit comme des appareils il est trop ménagé et bien vous allez gagner peut-être 7% je pense et dans ce cas aussi comme ce sont des appareils qui coûte cher et bien vous allez forcément gagner beaucoup plus d'argent alors ce que moi je fais et bien c'est de créer deux ou trois sites en même temps et de les développer en même temps ce qui me permet évidemment d'attirer un public sur chaque niche un public différent sur chaque niche et de leur proposer des produits tous les jours tous les jours tous les jours et comme ça comme je gagne un peu d'argent dans toutes les thématiques et bien je gagne facilement 1000 euros par mois en affiliation amazon voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous avez compris que ce n'est pas une question de site c'est plutôt une question de produits que vous mettez en avant en 2016 et bien le site qui vend les brosses licentes m'a rapporté à lui tout seul 1200 euros parce que c'était un produit qui se vendait très bien attention ne vous lancez pas dans un site de niche sur les brosses licentes parce que j'ai dit que je gagnais 1000 euros avec ce site en 2016 le marché a complètement changé mon site ne rapporte que quelques dizaines d'euros actuellement j'espère que vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce comme ça pour me dire que si c'est top si vous avez compris et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager pour faire connaître ma chaîne et je vous serai très reconnaissant